Bezrat HaShem, le Zohar de ce matin, Louis Nishma, Daniel Ben Yvon, on va ikhulu ha-shamayim va-haritz ve-chol tsevam. On emmène le verset à la fin de la création, qu'HaShem a terminé la création le vendredi. Rabbi Lazare, patach ve-amar. Viens Rabbi Lazare, patach ve-amar. Ma rav tuvecha asher tzafanta lire'echa. Combien de bonheur tu réserves à ceux qui te craignent HaShem. De quoi on parle? Dit Rabbi Lazare, HaShem, comment il a créé ce monde? HaShem, il a créé ce monde avec paroles, dix paroles. Ba-assara ma-amarot nivra ha-olam. Avec dix paroles, ce monde a été créé, comme nous mentionnons dans le sixième chapitre de Maxime de Père. En vérité, disent les commentateurs, si tu comptes, c'est écrit dix fois, c'est écrit neuf fois dans Bereshit. Va-yom er-élohim ye-hi-hor. Va-yom er-élohim tiréa yabasha. Va-yom er-élohim ken yim avdil ben-maim la-maim. Neuf fois, c'est écrit va-yom er-élohim. Ça, c'est les dix paroles avec lesquelles HaShem a créé le monde. Mais si on compte, comme on a dit, on ne trouve que neuf. Où est la dixième parole? La dixième parole, c'est le mot Bereshit lui-même. Bereshit, bara-élohim. Bara, avec le mot Bereshit, le monde a été créé. Donc, il y a dix paroles avec lesquelles HaShem a créé ce monde. Comme HaShem a créé ce monde, par la parole, qu'est-ce que c'est la parole? La parole, c'est de l'air. De l'air qui sort de la bouche. Quand nous ouvrons la bouche et nous sortons une parole, nous sortons de l'air. Intéressamment, dit le rif. Pourquoi quand on veut écrire le nom d'HaShem, oui? HaShem, on l'écrit avec la lettre He. Oui? Quand on veut écrire le nom d'HaShem, on ne veut pas que Rade Shalom, ce papier, tombe à la poubelle ou dans un endroit qui n'est pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'écrire Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, nous écrivons la lettre He apostrophe. He apostrophe, c'est le nom d'HaShem. Les gens qui veulent écrire Be'ezrat HaShem, qu'est-ce qu'ils font? Bet, deux apostrophes, He. Oui? Mais le Be'ezrat HaShem. Alors, l'HaShem, c'est comment? He. Pourquoi He? Dit le rif. Tu sais pourquoi He? Chaque lettre dans l'alphabète. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav, Zayn, Khé, Teth, Juskataf. Quand tu le prononces, il y a un peu de salive qui sort de ta bouche. L'air avec un peu de salive. En vérité, selon la Kabbalah, l'air, c'est le rouah, la salive, c'est le maïm, et la chaleur de l'air, c'est le esh. Alors, il y a trois éléments qui sort de ta bouche. Maintenant, la seule lettre qui ne dégage pas la salive, c'est la lettre He, parce qu'elle est presque muée. Alors, il n'y a pas ni les lèvres, ni les dents, ni la gorge qui s'associent, et ça sort d'une manière douce qu'il n'y a pas de salive. Pourquoi? Pour ne pas émettre de la salive quand on prononce le nom d'Hachem. Maintenant, Hachem a fait dix paroles. Maintenant, on te dit, de la même manière, dit Rabbi El Azar, fils de Rabbi Jean-Ba Yochai, sache que dans le même temps, il y a une personne qui peut recevoir une lumière de Torah. Et cette lumière de Torah, qu'est-ce que c'est? C'est une lumière qui vient sur la personne quand elle étudie la Torah. Mais, il faut qu'on sache une chose, une personne qui étudie la Torah, il reçoit une part de notre monde, c'est comme s'il avait construit son monde futur, qui veut dire que plus qu'on étudie, plus qu'on construit l'autre monde dans lequel on va se diriger après 120 ans. Et l'Akmara dit, dans l'autre monde, le Olam Abba, il n'y a pas de jalousie. Mais les tzadikim, ils sont quand même jaloux l'un de l'autre. Pourquoi? Quand un tzadik, il arrive dans notre monde, on lui montre, voilà, tout ça, tout ce monde que tu viens de voir, tu l'as construit avec tes paroles, tu l'as construit avec tes mitzvot. Et chaque tzadik, il dit, waouh, Baruch Hashem. Mais quand il regarde un tzadik qui a une plus grande part de lui, il est jaloux, il dit, pourquoi je ne me suis pas forcé comme lui? Pourquoi je n'ai pas étudié assez comme lui? Pourquoi je n'ai pas fait assez de mitzvot comme lui? C'est une bonne jalousie. Mais pour dire que quand même, il y a une certaine jalousie qui existe dans l'autre monde. Mais l'idée est, selon Rabbi Lazare, chaque personne construit son monde futur à travers la parole de la Torah qu'il étudie. Et c'est pour ça qu'il dit ici, C'est pour ça que c'est important d'étudier chaque jour. Chaque jour que tu ne travailles pas, tu perds de la construction de l'autre monde. Chaque jour, c'est important d'étudier le jour et la nuit, ou le jour ou la nuit. Mais fixer un temps de la Torah parce que tu es en train de construire ton propre monde. C'est personne qui va profiter. C'est toi-même qui profite. Et c'est pour ça qu'il dit Rabbi Lazare, Une personne doit se forcer. C'est avec ça que tu construis le monde dans l'autre monde. Et c'est pour toi. Ils sont réservés pour la personne. Alors il dit ici, Rabbi Lazare, Combien c'est important. Ça c'est le bonheur réservé aux tzadikim dans l'autre monde. Quel est ce bonheur ? Le bonheur de leur action. Je vais raconter une histoire extraordinaire que j'ai lue. Il y avait un homme, un juif, qui a été exilé en Sibérie. Et il était là-bas 15 ans. Il travaillait. Et il disait qu'il y avait des gens qui sortaient travailler dans des forêts, sur la glace. Lui, ils lui ont donné quelque chose de très spécial. Il lui est rentré dans une chambre depuis 7h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Pendant 10h, il était dans cette chambre. Il n'y avait rien. Quatre murs. Et sur un des murs, il y avait une grande roue. Et il y avait comme un poignet. Et lui, il attrapait les poignets. Et toute la journée, il tournait la roue. Il tournait. 10h, il tournait une roue. Maintenant, lui, il pensait, peut-être que ce trou-là est un système d'irrigation. Peut-être derrière le mur, il y a un grand puits. Et en tournant la roue, il y a de l'eau qui monte. Et il rentre dans des canaux. Et il irrigue des champs. Ou peut-être que cette roue, elle fait comme un moulin. Elle moue du blé. Il ne savait pas. Pendant 15 ans, il pensait comme ça. Mais il était intrigué. Qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir chaque jour, 10h ? Le jour avant qu'il quitte le camp, et il retourne chez lui, on lui a appelé. On lui a dit, venez, on va vous montrer quelque chose. Vous savez, cette chambre, vous avez travaillé 15 ans et vous tournez la roue. Oui, 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 oui. Je voudrais bien savoir qu'est-ce que j'ai accompli avec. Alors, il se sent mis à rire. Tu n'as accompli rien. C'est une roue qui tourne en vide. Il a dit que cela a dévesté. Et pourquoi ? Il était sûr que pendant 15 ans, il était en prison. Mais au moins, il pensait accomplir quelque chose. On lui a dit, tu as tourné une roue en vin. Alors, pour nous dire, Khadoshalom, quand on ne tombe pas dans ce monde en vin, on veut accomplir. Le matin, quand on se lève, on veut accomplir une journée de travail. À la fin de l'année, on veut accomplir une année qui s'achève. Oui, alors tout ça, on veut accomplir aussi notre monde futur. Et comment on l'accomplit chaque jour en étudiant la Torah à Kedoshah. Et chaque jour est une brique dans l'autre monde. Baruch Adonai Léon Lam, Amen ve Amen.